Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'ai reçu plein de messages, ça fait très plaisir, donc je vous remercie beaucoup. Aujourd'hui pour le dîner, ça sera des sandwichs. Bon, j'ai pas de pain, on s'en rend compte que maintenant. Donc je vais faire mon pain express, du pain four express. Donc pour ça je vais prendre ma levure fraîche, je la mets toujours maintenant sous vide. J'achète un gros bloc et je mets sous vide, alors là je suis tranquille. Alors, je vais utiliser 5 grammes de levure fraîche. D'habitude j'utilise un verre en 12 heures, mais là je vais essayer de vous donner les grammes exacts pour que comme ça vous puissiez reproduire la recette à la maison. Donc 5 grammes de levure. On va prendre 100 grammes de semoule d'extra fine. Vous pouvez utiliser de la fine, mais la quantité d'eau risque d'être un peu différente. Donc faites attention. Et vous avez vu, je mets toujours la levure d'abord, ensuite je mets le reste de mes ingrédients secs. Comme ça le sel ne touchera pas la levure, ce qui risque de la tuer. Donc là j'ai mis 5 grammes de levure. 100 grammes de semoule extra fine. J'utilise la marque le renard tout le temps. Voilà, en tout ça fait 250 grammes entre la semoule et la farine. Si vous n'avez pas assez de semoule, vous complétez avec la farine. C'est un exemple, si vous avez 50 grammes de semoule, vous mettez 200 grammes de farine. Et vice versa. Et juste si vous mettez plus de semoule que de farine, également l'absorption d'eau est différente. Donc là, je vais mettre 5 grammes de sel. Voilà. Et maintenant, je vais mettre de l'eau. Pour l'eau, en général, j'y vais doucement, petit à petit. Et ensuite, quand je vois que la consistance de la pâte me plaît, j'arrête. Mais comme je vous ai dit, là je vais essayer de vous donner aux grammes prêts pour que vous puissiez réaliser tranquillement à la maison la recette. Voilà, là il y a 130 grammes et si je rajoute pendant le pétrissage, je vous tirerai à la fin. Là, j'ai rajouté pendant le pétrissage 20 grammes d'eau. Donc en tout, ça faisait 150 grammes d'eau. Et vous voyez, elle est légèrement collante, mais ce n'est pas un problème. Voilà. Vous voyez, on peut la ramasser sans souci. Donc, j'ai pris mon tapis roule-pâte de chez Ketema. Si vous voulez plus d'informations, vous me contacter en privé, il n'y a pas de problème. Et là, pour gagner du temps, pour pouvoir faire pousser ma pâte rapidement, comme je vous ai dit, je me rends compte que le pain est un pour à la maison à la première minute, je vais le mettre dans mon B-Safe. Donc mon B-Safe, ça va me permettre de faire pousser ma pâte beaucoup, beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'au lieu de la mettre à la température ambiante ou dans mon four avec une casserole d'eau bouillante une heure, je vais gagner énormément de temps. Je vais la laisser dans mon bol 15 à 20 minutes. C'est vraiment très rapide quand on est équipé. Je repétris toujours ma pâte, ça c'est un vieux réflexe, même si j'ai un robot, etc. Quand on a fait du pain pendant des années à la main, on est obligé de le repétrir un petit peu ou pas beaucoup. C'est juste pour ressentir la pâte, si tout est le cas pour moi, c'est nickel. Donc là, je vais le mettre dans mon bol du B-Safe et je vais aspirer pour le mettre sous vide. Le B-Safe, c'est ça, c'est une pompe de chez Guidema qui absorbe tout l'air qu'il y a à l'intérieur et ça va permettre à la pâte de gonfler. Donc si vous voulez plus d'informations, contactez-moi en privé, par e-mail, je laisse toujours mon adresse e-mail et je répondrai à toutes vos questions. J'aspire l'air qu'il y a à l'intérieur et après, je vais la laisser tranquillement et ça va me permettre de préparer le reste de mon dîner. Donc là, il est sous vide. Maintenant, je vais le laisser tranquillement, mais vous voyez déjà rien que le fait qu'elle a absorbé tout l'air, la pâte a gonflé et on voit à travers, à l'intérieur, des petites bulles. Donc, je vais la laisser. Le temps de préparer le reste de mes ingrédients pour mon dîner. Je vais revenir, je vais la façonner et pour pouvoir le mettre au four. Alors, le pain est en train de reposer tranquillement. Là, je vais préparer ma marinade pour le kifta. Là, c'est le kifta de veau haché maison, c'est-à-dire que moi, j'achète des morceaux de veau et je fais kifta maison. Donc, vous pouvez l'acheter directement à la boucherie ou prendre du bœuf ou ce que vous voulez, du poulet. Enfin, vous choisissez le kifta que vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais hacher un oignon, j'ai pris un gros oignon rouge. Je vais prendre mon persil, toujours sous vide. Là, ça fait 12 jours que je l'ai mis sous vide. Donc, comme d'habitude, le kifta de veau ne reste pas 12 jours au frigo. S'il reste 3 jours, 4 années, c'est un miracle. Donc là, ça fait 12 jours qu'il est ouvré dans ma boîte sous vide. Maintenant, je vais le hacher avec l'oignon. Il est lavé, je le lave, je le sèche et je le mets sous vide. Voilà. Et là, je vais rajouter mes épices et moussées. J'achète tout en même temps, mais vraiment tout en même temps, pour éviter de faire à plusieurs reprises. Je serre, un peu d'ail, une cuillère à café de paprika, il y a 500 grammes de kifta. Voilà, pour préciser, une pointe de pomme noir, une demi-cuillère à café de curcuma. Et, comme toujours, une cuillère à café de cumin. Quand on fait de la viande rouge, je vous recommande énormément de mettre du cumin. Ça donne un super bon goût à la viande rouge. Vapeur ou autre, ça donne un très très bon goût. Donc là, je vais hacher rapidement au tornado. Et ensuite, je vais mettre tout ça à l'intérieur et mariner ma viande. Donc là, j'ai haché... Oignons, persil et épices. Je prends du tout. Voilà, je vais mariner. Vous pouvez mélanger à la cuillère si vous voulez, mais moi, c'est un vrai réflexe. C'est pour ça que je mets aussi des vents, de toujours mélanger avec ma viande. Comme ça, ça me permet de bien imprégner tous les morceaux de viande, d'oignons et d'épices. Vous voyez, il y a toujours des petits morceaux qui restent, qui ne sont pas imprégnés. Donc, n'hésitez pas à bien les faire travailler. Et ainsi de suite, comme si on faisait du pain à la main, en fait. Là, ma viande, elle est totalement marinée. Si vous avez un planning de repas, vous pouvez mariner votre viande la veille ou le matin pour le soir. C'est possible aussi, ou deux jours avant, il n'y a pas de problème. Il y a vraiment de soucis, regardez, ça donne juste envie. Ça donne super envie. En plus, ce soir, on va les griller. On va faire de la viande grillée, donc c'est super. Et je n'ai pas rajouté d'huile. Je ne rajoute jamais, jamais d'huile quand je fais de la protéine animale. Elle-même, elle a son gras, elle n'a pas lâché son gras. Donc, il n'y a pas besoin de rajouter de huile. Maintenant, ma viande est prête. Allez, on a eu à tout casser pour 3 minutes. D'accord ? 3 minutes. Je la mets de côté et je vais vous montrer la pâte à pain. Vous vous souvenez de la fameuse pâte à pain ? Regardez comment elle a gonflé à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez, elle est en train de s'étirer même en bas. Elle a super bien gonflé. Donc, je vais ramener ma toile et je vais façonner mes pains pour les sandwichs de ce soir. Donc, voilà. Quand on veut ouvrir le pot, on est obligé de retirer le petit silicone. Et là, la pâte est allée retomber. Ce qui est très normal. Donc là, on va façonner des petits pains. Je vais les mettre dans mon mou 4K parce que je voudrais des petits pains sandwichs. Donc, on coupe la pâte à pain sandwich. Je vais reprendre ma pâte. On sent au toucher qu'elle a gonflé. Donc là, je vais couper en 4. Je vais faire 4 boules et je vais la couper en 4. Je vais prendre ma petite pâte. Vous pouvez peser et diviser la pâte si vous le souhaitez. Il n'y a pas de problème. Donc, moi, je le fais vraiment à lui. Après, je le jogerai selon le poids qu'il y a dans ma main. Et elle ne colle pas. Tout à l'heure, on avait l'impression qu'elle collait beaucoup. Mais comme elle a bien poussé. Vous faites comme ça, comme ça, comme ça. Et le surplus de pâte. Voilà, on peut le retirer comme ça. Donc. C'est un moment très 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 simple. Pour moi, ça, cette pâte n'a pas assez. Donc, ce que je fais, c'est que j'aplatis dans ma pâte de main. Et je reprends. Vous pouvez le faire sur la toile si vous l'avez. Toujours. Ça vous permet de bien pincer en bas la pâte. On sait que, malgré qu'on ne l'ait pas laissé longtemps en pouce, la pâte, elle a bien gonflé parce qu'on a des petites bulles d'air qui se forment. Et ça, on sait que la pâte, elle a déjà bien été pétrie et elle a bien gonflé. Donc, voilà, là, c'est mes bouts de pâte. Donc, je vais pouvoir les étaler les uns après les autres. Donc, si vous voulez à la main, si vous voulez gagner du temps, on le fait au bon niveau, vite fait. Toujours, si vous faites dans le moule, il faudra toujours resserrer bien le pain, si vous voulez. Vous voyez, vous pouvez l'étirer et on va la poser sur l'autre. Vous voyez, comme ça. Et là, vous refaçonnez à l'intérieur pour bien finaliser la forme de la pâte. Vous voyez, moi, ça ne marche pas jusqu'au bord, mais ce n'est pas grave, parce qu'elle va gonfler. Elle va gonfler pendant la cuisson, donc ce n'est pas un souci. Et là, je reprends les autres pâtes. Je vous fais une deuxième, rapidement. En général, j'ai tendance à tirer mes pâtes. Ça va plus vite, mais je sais que certaines ont un peu de mal avec les tirons. Je vous montre avec le roulement. Voilà. Et j'applachis. S'il y a des accessoires qui vous intéressent, que j'utilise habituellement, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vous dirai comment les commander, ou les commander, etc. Donc, là, je vais finir les restes des pâtes. Donc, voilà, j'ai façonné mon pain. Je vais vous montrer un peu plus proche. Vous voyez, j'ai façonné le pain. Et maintenant, je vais le remettre au four, à peu près 10 minutes. Juste le temps qu'il gonfle un petit peu. Et après ça, je le mettrai en cuisson. Vraiment, je vous montre exactement comment je m'organise. Donc, quand j'ai du pain à faire, je commence par ma pâte à pain. Je la mets sous vide. Donc, si vous n'avez pas le huissage, vous mettez vos fours, vous laissez gonfler. Ensuite, vous façonnez vos pains, vous laissez regonfler. Et vous avez vu qu'entre les deux étapes, j'ai préparé ma piante hachée. Donc là, je vais préparer mes petites boules de viande hachée. Je vais les cuire dans mon grill Alclad. Donc, vous avez la possibilité de faire en long pour vos sandwiches. Ou alors, vous les laissez en boule. D'accord ? Moi, je façonne d'abord, je mets dans mon assiette. Et après, je poserai dans mon grill quand il aura préchauffé. Donc, je prépare quelques boules. Le reste, il ira sous vide dans mon frigo pour demain soir. Vous voyez ? Et en fait, quand je vais venir fermer ma grille, et bien, ça va s'applatir et ça va être un steak, un mini-steak comme ça. C'est pour ça que je l'ai fait en boule. Voilà, c'est rapide. Et je ne vais pas en faire une tonne, comme je vous l'ai dit. Les 500 grammes de cutin, c'est pour deux repas. Après, vous pouvez faire cuire tout le reste, toute la viande si vous voulez. Et vous laissez au frigo pour demain midi. Vous avez juste à manger froid ou à manger chaud. Enfin, c'est vous qui gérez après ce que vous avez besoin. Pour la cuisson, moi, je prépare, en général, j'aime bien être à l'avance pour le lendemain soir, surtout quand c'est le vendredi. Voilà. Parce que là, on en a assez pour ce soir. Je vais en rajouter une petite dernière pour la route. Et le reste va être le lendemain prête. Et là, l'avantage de le mettre dans la boîte, c'est que même si je n'utilise pas le lendemain soir, je peux l'utiliser dimanche soir, lundi soir, la qualité de la viande ne va pas se détériorer. Voilà. Là, je vais mettre ça sous vide. Et le reste, je vais le faire cuire dans mon grill. Donc là, je vous montre mon pain avant de l'enfourner. Il a gonflé, il a doublé de volume. Il a doublé de volume. Maintenant, je vais l'enfourner à 200 degrés, chaleur statique. Si vous voulez décorer certains pains avec de la farine dessus, moi, j'ai pris mon infuseur à thé. J'ai mis de la farine à l'intérieur. Vous voyez. Voilà. Et je saupoudre. Je saupoudre délicatement dessus. Vous pouvez aussi mettre de l'eau, de la dorée, mais je n'aime pas trop, surtout pour le pain maison. J'aime bien rester un peu traditionnelle. Il est pratique. Vous pouvez utiliser, si vous voulez, une passoire. Vous faites comme ça avec un passoire, mais j'aime bien l'infuseur à thé. Donc là, je vais l'enfourner à 200 degrés. Vous voyez, je prépare d'abord tous mes ingrédients avant de cuire la viande. Donc là, je vais préparer tomate pour la salade. Oui, pour les sandwiches. Donc je vais mettre salade verte et tomate. La grillade de la viande, c'est fait vraiment un dernier parce que ça cuit très vite. Je vous montre vraiment une soirée type pressée. repas rapide et j'ai pris le temps de vous expliquer. Donc en général, quand je fais 100 vidéos, en 10 minutes, c'est bouclé, sauf la cuisson du pain, là, je mets à peu près 20 minutes. Entre la cuisson du pain et le pétrissage, etc. Mais là, je pris vraiment le temps pour vous expliquer les choses. Ma salade, elle est déjà lavée, elle est sous vide depuis un peu plus de 10 ans. Voilà. Je prends la salade que j'avais utilisée. Je mets, vous voyez, la lénique, elle fait 10 jours. Beaucoup plus de 10 jours. Donc, c'est le top. Voilà. Et là, je vais remettre sous vide, rapidement. Et là, déjà, les ingrédients, ils sont prêts. on rajoutera à notre sauce, mayo, ketchup, samouraï, aliza, sauce algérienne, sauce marocaine, ce que vous voulez. De la vinaigrette, mais vraiment ce que vous voulez. Et là, on va passer à l'étard. De la viande. Alors, moi, là, j'ai Kuta devant. Vous, si vous avez demain poulet, ou deux bœufs, vous sélectionnez le bœuf, d'accord ? Actuellement, c'est Kuta devant. Donc, je vais l'allumer. Je vais mettre sur mode porc, je sais. ça fait bizarre, mais c'est le mode porc. Et ok. Alors, attention à terre, j'ai mis mes deux plaques et j'ai mis mon récupérateur de graines. D'accord ? Un petit tiroir. C'est important. Et là, vous voyez, préchauffage. Quand il va finir de bipper, c'est à ce moment-là que je mettrai ma viande. Et à chaque stade de bippage, si vous aimez saignant, vous retirez, si vous aimez aptent, vous retirez, et ainsi de suite. Donc, moi, là, pour le veau, j'ai mis fonction porc. Si demain, vous mettez de l'agneau, vous mettez aussi fonction porc. Pour le bœuf, vous savez, le bœuf ou le poulet. Et pour hamburger, vous pouvez mettre aussi vos steaks, les bips du préchauffage. Donc là, je vais mettre la viande, la viande, la viande, assez rapidement quand même. Et je vais refermer. Dans certains, je les ai un peu trop collées. Voilà. Donc, je récapitule. J'ai commencé par faire ma pâte à pain. Ensuite, je les mise à pousser. J'ai préparé ma marinade de la viande hachée. Après ça, j'ai façonné mon pain et je les ai mis un petit peu en pousse. Ça a laissé le temps de faire des petites boules de kifta, etc. Mon pain, il est en cuisson. Il a fini de cuire là. J'ai mis ma viande hachée. C'est tout. C'est tout simple. C'est rapide. Et une fois que moi, le deuxième bip va retentir, je vais retirer ma viande. Donc, vous voyez, moi, au premier bipage, après le préchauffage, le deuxième bipage, je les ai retirées. La viande de veau cuit vraiment très très vite. Donc, faites attention à ça. Et nous, on ne l'aime pas trop, en cutin, on ne l'aime pas trop, trop, cuit, donc, voilà. Ça sent juste super bon. Vraiment cuisson minute, 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 minute. N'hésitez pas d'attendre la dernière minute pour cuire vos viandes. Voilà pour la viande hachée. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Je répondrai à toutes vos questions. Et j'ai oublié le pain. Le pain, le voici. Il est encore tout chaud. je fais attention et regardez le démolage. Vous voyez ? Ça ne colle pas. Vous voyez les allièves ? On sait qu'il a bien poussé, qu'il a bien cuit. Donc voilà pour ce soir, c'est sandwich à la viande hachée et pain maison. Magnifique. Donc je vous souhaite bonne soirée et je vous dis à très bientôt. à très bientôt.